Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Coliseum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la sortie du nouveau jeu Jurassic World Evolution. J'attendais très franchement ce jeu depuis des années, du fait que Jurassic Park Coopération Genesis est sorti en 2003. Et j'espérais une suite, plus les années passaient, plus je commençais à les espérer. Et finalement, il y a quelques mois j'ai vu que le jeu allait sortir et je me suis dit je vais saisir l'occasion et faire une série dessus, et l'acheter. Du coup, pour le moment, on n'a pas de mode bac à sable sur le jeu, on a juste le mode campagne, donc c'est ce qu'on va faire. On va faire une nouvelle partie. Oui. Apparemment on n'a qu'à une sauvegarde aussi. Ah bah ça sent le véhicule en même temps. Yann Malcolm, pour Jurassic Park, pour ceux qui connaissent. Bon, Isla Matanseros, un bon endroit où commencer. C'est une île relativement stable. L'idéal pour se faire la main avant de plonger dans l'univers impitoyable de ces créatures préhistoriques aussi géantes que dangereuses et affamées. Mieux vaut se préparer un peu avant, comme vous l'imaginez. Et voilà notre première île, apparemment. Bon, je vous avoue, j'ai eu découvert le jeu, j'ai testé un peu. Oui, bon, je suis Cabot, chargé des relations publiques et de la gestion de crise. Je suis là pour vous aider. Vous allez commencer par construire un labo de la création Hammond. Ok, donc c'est un didacticiel, alors enclos. Nous avons déjà commencé à construire un enclos. Vous n'avez qu'à l'installer à côté, mais attention aux dinosaures. Je plaisante. Quoique. Bon, alors on va le placer comme ça. Vous voyez qu'il y a des petits coups de construction en fonction de la position. Donc ça sera plus ou moins cher à quelques dizaines, centaines, milliers de dollars près. On va le mettre là. Là, on va se concentrer sur votre mission, à savoir créer des installations pour dinosaures sur les îles des Cinq Morts. Ou plutôt La Cinco Muertes, puisque la langue locale, c'est l'espagnol. Si, clair. Donc là, on doit juste attendre que le labo de Hammond se termine. Et je pense qu'après, on pourra lancer... Évidemment, il faudra le relier au réseau d'aliments existants et l'alimenter en électricité. Bon, l'électricité, c'est bon. C'est juste le lait qu'il faut faire. Voilà. Et maintenant, place à la véritable épreuve, l'incubation d'un dinosaure. On va commencer par Instruciomimus. Cliquez sur le labo, puis sélectionnez un emplacement d'œuf. Les données du génome devraient être suffisantes pour obtenir un dinosaure viable. Alors, bon, ben voilà, on a toutes nos listes d'espèces. Donc, en tout... Enfin, toute la liste des espèces de dinosaures, en tout dans le jeu, 42 espèces. On peut les reconnaître certaines à l'ombre. Mais évidemment, pour les experts en dinosaures, vous les reconnaîtrez toutes. Ou pas. Moi, je reconnaîtrais peut-être une bonne dizaine, ici, à vue de nez. Alors, on nous demande de créer quoi ? Instruciomimus. Donc, c'est cette espèce d'oiseau-là. Bon, il ne coûte pas cher. C'est du 30 000 dollars. Alors, vous avez ses caractéristiques d'attaque du dinosaure, de la défense, sa longévité, l'espérance de vie. Résistance, donc blessures, maladies, etc. La viabilité de l'embryon, c'est le taux de survie, si j'ai bien compris. Par exemple, votre embryon peut mourir avant éclosion ou incubation. Le type de peau, parce que vous pouvez changer les skins aussi. Donc, avec des recherches dans mes souvenirs. Donc, voilà. Alors, on va en incuber un. Ah, notre ami Malcolm, salut ! Mais je pense qu'on se passe après le premier film. Parce que, vu que Malcolm n'était pas dans le premier, logiquement, ça se passe après. Ok, bon, l'accubation est bientôt terminée. On va devoir maintenant transférer cet animal. Et voilà, notre premier dinosaure pensionnaire du parc. Admirer cet animal, mesdames et messieurs, de Strucciominus. Ah, les avis libres, je n'avais pas encore essayé. Tu vois, tu ne vas pas boire d'habitude, tu le jettes. Ah, attendez. Donc là, en tout cas, notre ami Strucciominus va boire. Parce que, en même temps, quand vous restez en incubation, prendre avec ce temps, à un moment, vous avez soif. Alors, je regarde s'il y a un bug de texture ou pas. Non. Vous le voyez, je pense que l'animal, enfin, je ne sais pas si c'est bugué ou pas pour vous. Mais j'ai l'impression que les pas de Strucciominus se sont immergés. Donc, je pensais qu'il y avait un bug de texture, mais non. Donc là, promis, nous les a recréés. On va avoir d'autres missions, je pense. Donc voilà, voilà ce qu'a dit M. Cabot Finch. Trois divisions, donc la science, le divertissement et la sécurité. Plus on fera de contrats avec chacune des divisions, plus on aura des bonus. Donc, de l'argent, des bonus de recherche, etc. Donc, la sécurité, je ne vais pas le faire. Je préfère commencer par la science, en général, au début. Comme j'ai fait une partie avant, on va rester avec la science. Ah, docteur Doua, je vous présente notre responsable des opérations. Oui, je sais à qui je parle, Cabot. Je suis le docteur Doua, responsable de la division science. Bon, il va falloir que vous amélioriez votre réputation auprès de la division science. Ma présence ne vous facilitera pas la tâche, mais vous vous y ferez. Tâchez de bien gérer vos dinosaures et de vous assurer qu'ils s'épanouissent. Oui, madame. Alors, bon, on va faire cette tâche-là, construire un centre de recherche. Les contrats proposés par les chefs des divisions sont accessibles depuis la salle de contrôle. Terminez-les pour augmenter votre réputation et gagner de l'argent, afin de continuer à améliorer votre parc. Alors, je pense qu'on va le mettre là. Comme ça, il sera un peu... je pense qu'il s'est l'enlisier directement. Votre chose. Votre réputation. Il va falloir la surveiller de près. Une bonne réputation auprès d'une division vous sera bénéfique. D'un point de vue financier, j'entends. Vous verrez, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Les divisions font tout pour attirer votre attention. Et elles ont tendance à se vexer quand elles se sentent ignorées. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Là, vous avez la popularité du parc, qui se dit qu'on verra au fur et à mesure du didacticien, entre guillemets. Donc là, on va juste laisser construire le centre d'expédition. On dit que l'argent fait tourner le monde. 250K. Ce qui fait tourner le monde, ce sont les contrats, les contraintes et les engagements. Terminez un contrat pour améliorer votre réputation auprès de la division science. Et vous pourrez entreprendre des missions encore plus complexes et stimulantes. Alors, donc là, vous avez l'écran de gestion général. Donc, alors ici, c'est la note de l'île. Vous verrez que la prochaine qu'on dévouillera, ce sera l'Istla Muerta, dès qu'on nous aurons 3 étoiles. On a les contrats en cours. La réputation. Les missions. Ah bah. J'ai une proposition qui devrait vous intéresser. Qu'aurez-vous de collaborer pour créer la vie dans sa forme la plus pure. Je sens que celui-là, il va me plaire. Pour ce dinosaure. C'est parti. Et en plus, avec le contrat en cours que nous avons, ça va nous faire 50% du génome. Mais on aura un bonus aussi. Donc là, c'est la comptabilité. Donc, revenu, dépense. Donc là, on est dans le rouge au début, c'est normal. Et il faut qu'on termine les 3 missions de niveau 1. Donc pour chacune des divisions, ce qui semble logique. On a les cartes des expéditions. Enfin, on a les déplacements sur l'île. On ne peut pas me laisser parler. Mais ce n'est pas grave. J'ai l'âme complète. Et je crois que vous pouvez m'aider. Alors, ne me décevez pas. Alors, Islam Wertas. Donc c'est celle-ci. Donc au fur et à mesure du jeu, dès qu'on aura un certain classement, on va évoluer. On va pouvoir se déplacer sur les îles et bâtir d'autres parcs. Donc on peut en bâtir jusqu'à 1, 2, 3, 5. Donc on peut avoir 6 parcs, ce qui est plutôt pas mal. Et on peut avoir peut-être des possibilités uniques selon les zones géographiques, je pense. Voici la carte des expéditions. Donc pour ceux qui connaissent Opération Genesis, vous voyez que ça a beaucoup changé. On n'avait pas autant de sites. Donc c'était des sites prédéfinis. Mais là, c'est assez divers et varié. Un centre des expéditions vous permettra d'envoyer des équipes de fouilles dans le monde entier à la recherche de nouveaux fossiles. L'ADN extrait de ces fossiles permettra aux chercheurs de faire naître des dinosaures. Ce qui est absolument vital pour notre activité. Alors, on a maintenant, avant, dans l'Opération Genesis, je me souviens qu'on avait 5 équipes de fouilles maximum. Bon, là, on n'en a que 3, donc au maximum, je ne sais pas. Donc là, on va devoir faire attention à comment on fait. Alors, on nous demande du Triceratops. On a plusieurs sites, donc évidemment, tous les sites sur le monde ne sont pas disponibles. C'est en fonction de la réputation que ces sites vont se déverrouiller. Mais bon, d'abord, alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. On demande du Triceratops en priorité. Alors, il y a deux possibilités. Soit on prend celui-là et qu'on n'est sûr que d'avoir du Triceratops. Soit, donc, c'est la formation de Elkric. Je crois qu'elle est présente dans l'Opération Genesis en plus. Soit on prend la formation de lances, mais on aura aussi de l'Henomontosaure, du Triceratops et du Struthiomus. Alors là, je me dis, prendre les 3. Pourquoi ? Comme ça, on aurait 3 espèces d'un coup. Et peut-être que si on trouve des trucs, on aura différents fossiles et plus d'ADN pour chaque espèce. Donc je vais faire ça. Je vais lancer l'expédition en formation de lances. Votre première équipe de fouilles est partie sur le terrain. Elle rapportera ses trouvailles au centre des fossiles qui procédera ensuite à l'extraction d'ADN. Voilà, il faut 2 minutes le temps que ça se fasse. Donc je vais vous faire un peu découvrir le reste de l'interface. Notre boulot est assez simple. Il vous suffit de créer des dinosaures, d'attirer des visiteurs dans le parc et d'utiliser les revenus générés pour financer des recherches afin de créer de nouvelles installations permettant de créer encore plus de dinosaures. C'est le cycle de la vie, du développement et des ressources, la nature et le commerce. Ici nous avons la salle des fossiles. On voit qu'on a un emplacement limité de fossiles, mais je pense qu'avec les recherches, on peut les augmenter, donc le nombre de slots. Alors on nous demande du triceratops en priorité, on va faire ça. Je vais faire ensuite le strusio mimus pour qu'il en ait rapidement son ADN. Notre ami l'edmantosaure et le ceratosaurus. Donc là, on passe maintenant dans l'onglet recherche. Nous avons plusieurs sections, donc les fossiles, les enclos, les bâtiments, les améliorations de bâtiments parce qu'on peut équiper nos bâtiments un peu comme on veut avec les améliorations. Le centre de recherche permet d'améliorer le parc de différentes façons. Voilà. En créant de nouveaux bâtiments, en les améliorant, etc. On a aussi le traitement médical pour les maladies par exemple. Donc ça, je vais le développer, on ne sait jamais. Les maladies, en général, dans un jeu de gestion d'animaux, je développe tout de suite comme ça. Ça m'évite les mauvais coups. Alors on a Ingen ici. Alors on a plusieurs archives. Donc là, on a les dinosaures par exemple. Voici notre ami le strusio mimus. Il appartient à la famille des Ornithomidae. Donc c'est un oiseau, quoi que clairement c'est une grosse autruche. Elle fait 1m60, elle pèse 150 kg. En longueur, elle fait 4m30. Son régime, c'est herbivore. Et son type de mangeur, c'est un petit herbivore. Donc c'est bon à savoir. On a aussi la description. Donc si jamais vous voulez que je lise la description, pour le moment, je vais vous le faire. Donc c'est un Ornithomimosaur. C'est un dinosaure autruche qui est vécu en Amérique du Nord. Il tire son nom qui signifie imitateur d'autruche de ses deux longues pattes postérieures particulièrement adaptées à la course. Il possédait de grands yeux et ses mâchots étaient dépourvus de dents. Mais ses pattes intérieures étaient dotées de griffes plus longues que celles que d'autres membres de son espèce. Ces dinosaures vivent en grand nombre dans différentes parties de notre disposition. Pour faire des grands trompeaux, ça veut tout dire. Alors, donc voilà. Après les découvertes, si vous voulez, je vais vous laisser un petit peu. Vous mettrez en pause dans la vidéo pour lire un peu si vous êtes intéressé de paléontologie ou d'animaux. Alors, niveau fossiles, on a eu des nouveautés. Ah oui. Oh. Alors déjà, on va prélever lui. Et ça, ça va être utile pour la suite parce qu'on pourrait faire un grand pas en avant. Alors. Il ne manque plus grand chose au génome de Triceratops. Comme ça, on pourra en développer un dans le parc. Après, je pense qu'il y a d'autres options comme la modification du génome avec la génétique, des choses comme ça. On verra ce que ça donne. Donc là, vous voyez que grâce à une de nos premières missions, nous avons gagné en plus de réputation avec la division scientifique. Donc évidemment, il va falloir essayer de jongler entre les trois, comme la dynamique Cabo. Et on va voir ce que ça donne. Parce que si on dégige trop une division, on va perdre en réputation auprès d'elle par rapport à une autre et vice versa. Donc il faut jouer sur les trois tableaux et faire en sorte d'avoir tous les bonus possibles. Déjà, alors, on va voir un peu l'espace du parc jusqu'où on peut aller. Alors, donc déjà, on peut aller... Ça, c'est le grand, j'ai l'impression. Pour une première île d'introduction, entre guillemets. On peut aller jusque là, ouah, les montagnes. Mais ils ont vraiment bien bossé là-dessus, hein, frontières, je leur dis chapeau, quoi. Moi qui hésitais à un certain moment, ben là, je n'ai plus de doute possible. Alors, niveau fossiles. Donc je pense qu'on va l'avoir, le 51%. On va créer un triceratops. Par contre, je vais tout de suite renvoyer mon équipe sur le site-là. Ce site-là est partiellement fouillé. Nous faisons de grands progrès. Je crois même être sur le point de faire une percée... On lui demande un triceratops. Et je dois vous remercier, car c'est en partie grâce à vous. Reste à incuber un oeuf, à le faire éclore, et à transférer le spécimen dans son enclos. Nous verrons alors si nos efforts ont porté leur force. Oui, ben, laissez-moi faire, madame, s'il vous plaît. Donc là, on a les trucs de... Là, on a la gestion des visiteurs, les postes de garde, des choses comme ça. On verra tout ça progressivement. On a dit... Là, à la carte, on a différentes sections. Donc là, c'est la section générale. Là, c'est la section où on ne voit que les dinosaures uniquement. Et là, c'est tout ce qui est véhicules, hélicoptères, jeep, etc. Ah ! Notre anotriceur a atteint l'âge adulte. Félicitations. Cinq ans. Par contre, je me demande si c'est en combien de temps, l'espérance de visite. Cinquante jours, cinquante mois. Donc, si on se base en mois, ça lui ferait quatre mois. Ça lui ferait quatre ans et deux mois. Donc, on va le transférer. Et un nouveau pensionnaire rejoint les rangs du parc. J'ai nommé monsieur le triceratops. Alors, si vous me demandez s'il est dinosaure aux insectes, la réponse, je ne sais pas. Alors, je pense que oui, mais il n'est pas défini. Regardez-moi ce triceratops. Oh, il est excité, lui. Oh la vache ! Ah, bah, lui aussi va boire. C'est le premier truc qu'ils font dès qu'ils sortent de la couveuse, boire direct. Le problème avec les dinosaures, c'est qu'ils n'ont aucun repère leur permettant de comprendre les humains. Ne vous attendez donc pas à la moindre gratitude. Ok, donc on nous demande de bâtir un mangeur pour herbivore. Ce qu'on va tout de suite faire, évidemment. Alors, en clôt, je crois que le mangeur herbivore est ici. Je vais en mettre un ici pour plus tard, ça peut être utile. Et un autre là. Je m'intéresse de près à votre travail. Oh, pas lui. Et j'ai été déçu de constater que le docteur Doigt s'est adressé à vous pour ce projet avant même de m'en faire part, comme elle l'aurait dû. Je lui en toucherai deux mots plus tard. Le docteur Henri Roux, le fameux, qui m'a bien déçu quand j'ai vu ce qu'il a fait dans Jurassic World. Alors, mission de la vie préhistorique. Construisez un poste de garde opérationnel. Créer un triceratops établi à 70%. Incuber l'oeuf et transférer le dinosaure. Élément du centre de recherche développé en Kylostome. Tiens donc. Ah bah, on va accepter, c'est facile. Mener à bien une expédition de fouilles. Par contre là, je vais partir sur le Hellcric, uniquement pour le triceratops. Pour me focaliser sur lui. Faites en sorte d'attirer les foules. Plus de visiteurs, c'est plus de bénéfices, plus de frénésie et plus d'opportunités. Ah, ça va, j'approuve ton comportement, petit. Alors, donc là, on voit qu'on a une d'uranium. Donc c'est une pierre qui n'a pas d'ADN. Donc on va la vendre, ça nous fera de l'argent. On va développer l'ADN du triceratops. Évidemment, ça coûte de l'argent. Ce qui est logique, parce qu'il faut payer ceux qui font cette extraction d'ADN. Et après, on a encore de l'ADN de Strussiomimus. Eh bien, on va le prélever pour le développer. Donc, nous avons quatre étoiles d'ADN en tout maximal. Donc, plus vous avez d'étoiles, plus la qualité d'ADN est importante et forte. Et ce qui peut être utile à avoir rapidement un génome complet. Donc, je regarde un peu la base de données d'Ingen. Je n'ai pas tout exploré. Donc, vous avez des archives, des personnages, par exemple. Donc, Isaac Clément, Monsieur ADN, que vous vous souvenez, dans Jurassic Park. Et qui a été fait son retour dans Jurassic World. Donc là, on a ceux qu'on a rencontrés récemment. Ian Malcolm, je ne vous le présente pas depuis Jurassic Park 1 et 2. Et le dernier Jurassic World, que je n'ai pas encore été voir. Henri Wu, qu'on a vu dans le premier Jurassic Park et dans la saga Jurassic World. Bref, lui, je ne m'étonnerai pas là-dessus. Franchement, c'est un beau salopard. Donc, on a un poste de garde. Je vais tout de suite le faire. Donc, c'est important, les postes de garde avec les dinosaures. Ça va nous permettre de les maintenir un peu, non seulement sous contrôle. Mais aussi d'avoir des sécurités présentes dans le parc. Ah oui, on ne va pas laisser un parc sans surveillance avec des créatures qui ont disparu depuis des millions d'années. Un peu de logique. Alors, on va le placer. Je vais le placer là, tu vois. En plus, il est à côté d'un poste électrique. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ils en sont où en recherche. Donc, dans moins d'une minute, on aura terminé la formation et le cric. Normalement, il est relié directement au réseau routier, notre poste de garde. Ce qui va bien nous aider et nous faire gagner un peu de temps. Là, il faudra aussi que je pense à prévoir de la place pour bâtir un autre enclos dans le futur. Les fossiles. J'avais mes doutes, mais vous avez assuré. Bon, ben, 100 000 dollars gratuits. On regagne 100 000 dollars, donc on rentabilise notre fouille. Mais, mais... Salut, c'est moi, Isaac. Comment va ? J'ai pas mal de projets sympas à vous proposer si ça vous branche. Venez rejoindre l'équipe des gagnants. Mon équipe. Ce que je craignais. Il vaut déjà un génome de Ceratosaurus à 50 %. Non, non, je vais pas le faire maintenant. Je préfère pas me jouer, pas prendre de risques là-dessus avec un carnivore d'entrée de jeu, non. Donc on va revendre la pierre de Rhénium, 100 000. On va récupérer cet ADN de Triceratops qu'on a en double. Et je vais renvoyer mon équipe au Massif Elkric. Et en attendant, je vais mettre de la compagnie au Structiomimus, vu qu'il est à 85 %. Je vais en incuber deux autres. On va commencer à préparer un petit peu le parc. Mais bon, en espérant qu'aucun des deux ne meure avant l'âge adulte. Donc là, du coup, on se retrouve avec 5 dinosaures. Ah mince, c'est ce que je craignais, vous voyez. Donc ce Structiomimus, malheureusement, il est mort. Alors. Donc, le labo de création au monde peut bénéficier d'amélioration de viabilité. A l'inverse, manipuler les gènes aura un impact négatif sur le champ de réussite, ce qui est logique. Donc, la manipulation des gènes augmente le coût d'incubation, ce qui est logique. Mais les dinosaures ainsi créés peuvent présenter des avantages intéressants et de meilleurs nœuds. Donc, là, il va falloir se poser de la question. Donc, est-ce qu'on mettrait des dinosaures modifiés génétiquement énormément, pardon ? Ou est-ce qu'on garde de l'authenticité, mais qu'on en produit plus ? Ça, c'est le débat. Je ne sais pas encore comment je vais faire. On verra plus d'un. Malheureusement, je vais devoir le jeter. Donc, je vais attendre que celui-là survive. Et j'en remettrai deux autres comme ça. J'aurai quatre Structio Mimus en compagnie du Tricé. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez au niveau de la manipulation génétique, de la viabilité. Parce que là, on est censé développer un business, je rappelle. Donc là, pour le moment, on se fait à peine 1000 dollars par minute. Parfait. Un autre Structio Mimus arrive. Alors, je vais tout de suite le transférer. Je vous remonte la scène. Ce sera la dernière, je pense, pour un Structio Mimus. J'ignore. Et voilà. Un Structio Mimus. Intéressant. Encore un dinosaure qui laisse supposer un lien direct avec nos oiseaux actuels. Ah bah ça. Et là, je vais tout de suite en incuber deux. En espérant que les deux tiennent bon cette fois. 30 000 dollars, ça va quand même. Vous verrez, quand on aura un parc suffisamment développé, on sera tranquille. Est-ce qu'on a 10 visiteurs ? Oui. Donc, ce que je vais commencer à faire, bah... Je vais placer une boutique de souvenirs ici. Il faut commencer à penser au bien-être de nos chers visiteurs. Parce que c'est quand même eux qui vont faire la fortune du parc. Ouh, l'échec ! Encore ? Eh bien. Ah là là, je vous jure. Bon bah je vais le mettre comme ça en attendant. Donc là, je vais développer une boutique de souvenirs. C'est fâcheux, ça va. Le deuxième qui meurt d'un coup. Waouh ! Pourtant, il a combien de viabilité ? 85% vous vous rendez compte ? Alors, 100 de contrôle fossile. Oh ! 100 000 de plus, je prends. 1 et 1 étoile, je vais le vendre. Ça me ferait un peu d'argent de plus. Ok, je vois qu'il y a un problème. Hop, j'ignore. Le troisième d'affilée, vous vous rendez compte ? Je n'ai même pas encore modifié le génome, je vous laisse imaginer. Allez, non relié, ça c'est la boutique. Voilà, notre boutique est reliée. Donc on va tout de suite la mettre en activité. Avec des lunettes de vision de la structure. Et on va augmenter le prix de vente. Pour gagner un peu d'argent. Je vais les mettre à 35 dollars. Ou 40, allez, 40. Comme ça, ça fera du 40... On sera à bénéfice de 20 dollars. Normalement, ou je descends à 35, j'hésite. Je vais le mettre à 35 en attendant. Ça, c'est bien. Ça, c'est notre taux d'argent que nous gagnons à la minute. 10 000 pour le moment. C'est le début, c'est normal. Et là, le quatrième arrive. Et c'est magnifique. Donc nous avons une colline de 4 Ostrusio Mimus dans le parc. Ce qui est plutôt pas mal. Alors vous voyez aussi... Ah bah oui. Les mangeoires. Les binosaures ont des besoins alimentaires qui leur sont propres. Alors, veillez à équiper les enclos de mangeoires appropriés. Personnellement, je suis un gros mangeur de viande. Oui, bah, vu ton physique, excuse-moi, ça se sentait. Oui, je sais, c'est discriminatoire et c'est gratuit. Alors, qu'est-ce que je voulais vérifier ? Est-ce que j'ai envoyé mon équipe de fouilleux ? Eh bah non. Mais cette fois, on va emmener sur les trois. Donc Structio Mimimus, Edmontosaure et Trisset. Je pense que je vais faire cette mission-là et après, je vais peut-être arrêter la vidéo-là pour le début. Je pense que c'est plutôt intéressant. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez du jeu et si vous êtes encouragé à l'acheter ou non. Ah, la pluie fait son apparition, les amis. Alors, on va regarder un petit peu ce que disent nos copains. Alors, c'était quoi ? C'était, alors, ici, gestion d'îles. Bon, c'est le début. Diversité limitée avec cinq dinosaures, logique, excellent, bien-être, par contre. Alors. Je suis Claire Dering. Ce n'est pas mon premier séjour dans ces îles. J'ai commis quelques erreurs sur Isla Nublar et j'ai essayé de tirer quelque chose de positif de mon expérience. Je crois en notre projet, mais nous devons faire les choses dans les règles. Bon, bah, je ne vous la présente pas. C'est pour ceux qui sont toujours assez courts d'évolution. J'ai deux règles fondamentales. Gérer les animaux de façon responsable et créer un environnement sûr pour nos visiteurs. Oui, oui. Bon, niveau visiteur, alors, j'ai une boutique. Qu'est-ce qui nous manquerait ? Un fast-food pour qu'il s'alimente. Ça, ça me semble vital. Je vais tourner à gauche ce bâtiment. Parfait. On aura la boutique de souvenirs et l'autre. Je vais essayer tout de suite de construire un... Alors, il est où ? Ça coûte 150 000. C'est un panorama, ça pourrait nous être utile pour que les visiteurs voient nos dinosaures. J'espère que je ne l'ai pas construit dans le mauvais sens, par contre. Je passerai pour un coup. On dirait que vous êtes à court d'électricité. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Construisez de nouvelles centrales ou augmentez votre production. Là, je vais construire un pylône qui va relier ici. Ah bah oui, sans électricité, tu m'étonnes. On va aller loin. Une nouvelle centrale électrique, ça coûte un demi-million de dollars. Vous êtes sérieux ? Eh bien, ça commence bien, ce parc, 10 points. Il en reste 168 000, vous imaginez. Alors, on a un pylône ici. Je vais le mettre là, le pylône. Parfait. Donc, on a eu des nouveaux fossiles. Espérons qu'on ait des choses intéressantes. Oh, bon, on va s'en faire un peu d'argent. Donc, les cofrolites, ce sont des excréments de dinosaures fossiles. Et ceci. Donc là, on a quoi ? De l'Edmontosaure, on va le prélever. Et le Stratio mimus avec. Alors, on a un bâtiment sans électricité, un autre sans aller. C'est magnifique. C'est la fête. Donc, on va tout de suite relier le panorama ici. Bon, la bonne nouvelle, c'est que nos bénéfices commencent à monter, comme vous le voyez. On est passé de 10 000 à 40 000 en peu de temps. Donc, il suffit de construire quelques installations. Et tout le monde est content. Alors, ici, par contre, on va changer le menu. Dignes au resto. Donc, on va essayer de le mettre à... Non, pas 500 non plus. On va essayer de le maximiser. 40. Allez, hop. Parfait. Si ça peut monter nos revenus, c'est pas con. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? On n'a pas d'électricité. Hum, ok. Parfait. Et je pense qu'on peut faire notre dernier triceratops. 74% nous ont demandé ça. Par contre, maintenant, on n'a plus de sous. Mais je pense qu'en accomplissant la mission, on va en regagner des sous. Donc là, vous voyez nos visiteurs. Je ne sais même pas si on peut le sélectionner. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai un peu mis mes mangeoires près de cette zone. Donc, j'avais déjà mon plan de mettre une galerie paréonoramique ici pour qu'on voit nos dinosaures. Donc là, on va se retrouver avec deux espèces de dinosaures pour 600 en tout. Évidemment, je vous parlais aussi qu'on peut augmenter nos équipes de garde, par exemple. Vous voyez qu'on peut avoir des différents skins. Je vais les mettre en orange, tiens. Ça me paraît pas mal, le orange. Je prends. Bienvenue dans l'archipel. Le casse-tête, c'est qu'on veut garder les dinosaures sous contrôle tout en encourageant leur comportement instinctif. J'ai tout de suite envoyé une équipe de fouilles là pour avoir toutes mes chances et remplir cette mission. La crainte de tout le monde, moi y compris, c'est que les dinosaures finissent par gambader en toute liberté dans le parc. Mais pour avoir un impact au niveau mondial, il faut savoir prendre des risques. Alors, le Triceratops. Donc, les bateaux finis et je pense que je vais cesser l'épisode dès que j'aurai complété la mission. Ça, on le verra ultérieurement. Je vous le ferai. Donc, vous aurez deux épisodes cette semaine. Donc, un aujourd'hui même pour fêter la sortie du jeu. Et je pense qu'après, je ferai l'épisode le dimanche. Tiens, ouais. Comme j'avais fait pour Opération Genesis. Ah. Et voilà notre Triceratops avec 64% de viabilité. Allez, mon grand. Sors de là et va rejoindre tes collègues. Bon. Il fait un peu sombre. On est d'accord. Ça, c'est l'ombre du bâtiment. Je ne peux rien y faire. Allez. Ah, bah, tu m'étonnes. Je sais pas combien de temps t'es resté là-dedans, mon vieux, mais un peu de soleil, ça te fera du bien. Ah, non. Je pensais que c'était fini. Bon. Apparemment, notre ami a un problème. Il est malade. Il est au poste de garde. Eh ben. Vous allez voir une autre façon du gameplay qui existait déjà dans Jurassic Park Opération Genesis, à savoir la conduite de véhicules. Donc, on conduisait pour ceux qui se souviennent. On conduisait quoi ? Les hélicos des rangers et ceux des... Ah, comment ça s'appelle ? L'attraction de la voiture. Et je crois qu'on pouvait bien contrôler le ballon. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre sur la colline et je vais essayer de soigner cet animal. Bon. On va déjà réapprovisionner ça. Fusil. Donc, lui, je ne sais pas comment j'ai devoir lui tirer de ça vu l'épaisseur. Merde, je me suis trompé. C'est pas le bon. En plus, ça coûte de l'argent, ça, pour vous dire. Et là, je crois que j'ai semé un peu de la panique sans le vouloir. J'ai essayé de viser sa tête, mais est-ce qu'il va bouger ? S'il le ratait. Oh, t'es sérieux ? Ah, je suis le mauvais tireur. Attention. Heureusement qu'il ne vaut mieux pas qu'il me charge, lui, parce que je ne vais pas faire non plus. Touché à la tête, normalement. Pfiou. Et du coup, alors, ce que je peux faire aussi, maintenant, je vais prendre une petite photo. Ça, c'est juste pour le bonus. Il est encore malade. C'est un sacré atout par ici. Pfiou. Regardez, on dirait qu'il s'est bugué. Je ne sais pas. Bon. Ça, je vais le faire, mais plus tard. Non, 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 on n'en a eu pas. Honnêtement. Pourquoi il est encore malade ? Je le soigne depuis tout à l'heure. C'est une blague. Il ne faut pas que je me mette non plus trop près. T'es sûr que tu es encore malade, toi ? Bon. Je vais essayer de voir si il est encore malade. C'est bizarre. J'ai un bug. Je ne sais pas, c'est dû à quoi. Alors, statistiques. B. Alors, ajouter une tâche, administrer un médicament. Non, 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 cocotte, tu reviens. Vous devez administrer un médicament à cet animal si vous voulez le sauver. Wow, j'ai cru qu'il allait me défoncer. Je ne sais pas pourquoi ça a bugué. Quand je l'avais fait la première fois, ça avait marché. Alors, je vais terminer ça. Je suis vraiment désolé du petit contre-temps, les amis. Parce que normalement, cette mission aurait dû être finie depuis longtemps. Donc, je pense que je ne tirerai pas assez vite. Ça y est. Normalement, ça devrait être bon. Wow. Normalement, ce n'est pas très réaliste, ça. Mais je ne dis rien. Alors, autre option, la photo. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on voit tout le monde ici ? Ah, on ne voit pas tout le monde, mais on voit suffisamment d'espèces. Donc, vite. Je vais prendre une photo avec le Triceratops et les Troostruciomimus. Alors, bonus de composition, voilà. On ne voit plus où vous avez de dinosaures sur la photo qui font des comportements différents et plus vous avez d'espèces, plus le revenu de la photo est important. Et hop, mission accomplie, la vie préhistorique. 1 million de dollars et bonus force cardiaque 2.0 disponible. Bon, je vais vite rechercher ça. C'est pas mal pour un premier épisode. On a fait une première mission. Nos revenus commencent à monter comme il faut. On a un parc avec 6 espèces. Les visiteurs, on va commencer à les améliorer. Donc, la diversité limitée, ça, c'est logique. je vais essayer de prendre une prochaine mission. Alors, il faut juste que je retrouve ça et je vous coupe la vidéo. Alors, gestion de contrôle, contrat en cours, nouveau contrat. Demander un nouveau contrat. j'ai demandé si c'est du côté de lui. Il y a toujours des problèmes à résoudre. Alors, étudiez attentivement ce contrat. On va le faire. Pas maintenant, mais plus tard. Donc, ceci est la fin de ce premier épisode de Jurassic World Evolution. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des soucis ou autre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Arc Elysium. Je vous dis au revoir, les amis. A la prochaine.